Bien informer les populations sur la gestion des budgets publics, c'est le but du réseau citoyen pour la transparence budgétaire. Objectif, améliorer la transparence dans l'élaboration et l'exécution des budgets. Les populations doivent être impliquées dans le processus d'élaboration des budgets publics, selon Amadou Kanouté, président du RCTB. Que nous puissions dès le départ partir de ce que nous avons vu sur le terrain, pousser cela au niveau des citoyens à la base, que ça puisse que les citoyens puissent remonter cela jusque dans l'orientation budgétaire qui va être retenue par le gouvernement, nous assurer que ces orientations prennent en point les préoccupations que nous avons en tant que citoyens. Amadou Kanouté ajoute que la transparence budgétaire participe à la création d'une citoyenneté active. Les populations ont un oeil sur les politiques publiques. Le sou qui a été prélevé sur vous en tant que citoyen, voilà comment ça a été utilisé et que chacun s'y retrouve. C'est cela qui crée la citoyenneté active, une citoyenneté qui est à mesure de dire, puisque je vois que mes ressources sont bien utilisées, alors je suis prêt à payer les mots. Dans le cadre de la promotion de la transparence des budgets publics, le RCTB est en partenariat avec le gouvernement du Sénégal. C'est pour la mise en place dans tous les ministères un budget programme généralisé au lieu d'un budget de moyens. Ce changement s'appliquera en 2020. C'est ce qui veut dire qu'on a besoin d'un réseau citoyen pour la transparence budgétaire. C'est ce qui veut dire qu'on a besoin d'un réseau budgétaire pour Amadou Kanouté, président du RCTB. C'est ce qui veut dire qu'on a besoin d'un réseau budgétaire pour Amadou Kanouté. La transparence budgétaire est de l'éfficience. Mais si vous le voyez, vous le savez où vous le savez, vous pouvez savoir que vous avez avancé, les gens qui veulent me dire, les gens qui veulent faire, les gens qui veulent le voir, les gens qui veulent aller en place, les gens qui veulent aller en place. À l'avenir, les gens qui veulent aller en place. Le Réseau Citoyens pour la transparence budgétaire va s'appuyer avec le gouvernement du Sénégal. C'est ce qui l'a dit que le ministère a fait un budget programme généralisé pour faire un budget de moyens. C'est ce qu'on va faire en 2020. Dans un exercice d'anticipation et de vision, parce que nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour la mise en place des groupes locaux de suivi budgétaire. Le gouvernement a déjà mis en place un cadre multi-acteur de suivi budgétaire qui se réunit au niveau central, ici à Dakar. Et nous avons estimé au RCTB que le budget, le citoyen devrait être au cœur du budget. Et pour cela, il nous faut le décentraliser, il nous faut le délocaliser. Et c'est pourquoi nous avons tenu à faire venir tous nos points focaux des différents départements à travers le Sénégal pour avoir un échange sur ce quoi le budget, comment il fonctionne. Mais aujourd'hui, l'insistance se porte sur comment est ressourcé le budget. D'où viennent les ressources qui alimentent le budget. Et la première source, évidemment, c'est les impôts, c'est les taxes, donc la fiscalité. Nous avons regroupé donc tous nos points focaux avec l'appui du professeur Kébé pour nous dire la fiscalité c'est quoi, comment ça fonctionne, d'où viennent ces ressources, comment c'est utilisé, de manière à ce que nous puissions créer une citoyenneté informée, une citoyenneté active sur le process budgétaire. Si les gens sont bien informés que eux-mêmes, les citoyens, sont les premières sources qui permettent de financer les routes, les écoles, la santé, alors ils auront une plus grande propension à s'assurer que ces ressources sont utilisées de manière efficace, à demander la redevabilité et à s'assurer que ces ressources qui leur sont dues leur apportent quelque chose. Ça c'est le premier objectif, donc c'est un exercice d'anticipation. Deuxième exercice d'anticipation, c'est qu'à partir de 2020, on aura au Sénégal le budget programme généralisé. Tous les ministères vont passer du budget des moyens à un budget programme. Il nous faut savoir ce que c'est qu'en tant que citoyens, comment ça fonctionne, à quel moment pouvons-nous nous infiltrer dans le système, quelles sont nos portes d'entrée pour influencer le processus du budget programme, de l'élaboration jusqu'à la reddition des comptes. Voilà les deux exercices auxquels nous nous sommes attelés depuis hier et qui nous permettent de former nos membres dans les régions pour que quand le gouvernement, à travers le secrétariat d'Etat chargé de la bonne gouvernance, le ministère de la Justice aura démarré le processus de mise en place du cadre délocalisé de suivi budgétaire, nos points Foucault sont déjà préparés. Anticipation et vision, voilà les objectifs de cet atelier. Pourquoi l'urgence d'une gestion transparente par rapport à l'UQI ? Pourquoi ? L'urgence d'une gestion transparente. Vous parlez d'une gestion transparente dans ce processus ? Mais écoutez, cela est absolument urgent dans tous les pays. Il nous faut savoir comment les ressources que vous payez en tant que citoyen ou alors que nous allons chercher auprès des partenaires techniques et financiers, la coopération internationale, mais aussi auprès du secteur privé. Comment pouvons-nous nous assurer que les ressources que nous générons sont utilisées de manière efficiente ? Il y a deux pieds dans notre travail au RCTB. C'est l'efficience budgétaire, l'efficacité budgétaire, nous assurer que les ressources sont utilisées de manière à répondre, de manière efficace à ce à quoi nous nous attendons en tant que citoyens. Le deuxième pied de notre travail, c'est la citoyenneté fiscale. Que chacun d'entre nous, même si c'est 1 000 francs, le minimum fiscal, puisse s'en acquitter. Voilà les deux pieds sur lesquels travaille le RCTB. Et cela, nous le faisons. Nous travaillons avec le gouvernement pour nous assurer que, de l'élaboration jusqu'à la reddition des comptes, nous sommes à mesure de dire, le sou qui a été prélevé sur vous en tant que citoyens, voilà comment ça a été utilisé et que chacun s'y retrouve. C'est cela qui crée la citoyenneté active. C'est cela qui crée une citoyenneté informée, une citoyenneté qui est à mesure de dire, puisque je vois que mes ressources sont bien utilisées, alors je suis prêt à payer l'impôt. Si les citoyens ne voient pas que leur argent est bien utilisé, ils auront beaucoup moins de propension à cotiser. Selon vous, y a-t-il des failles dans ce processus budgétaire au Sénégal ? Mais écoutez, les failles, on en retrouve particulièrement quand il s'agit des débats d'orientation budgétaire. Nous, on serait intéressés à ce que nous puissions être impliqués dès les premières phases en tant que citoyens, qu'on s'assure que nous avons la possibilité de contribuer, de faire des soumissions, que nous puissions dès le départ partir de ce que nous avons vu sur le terrain, pousser cela au niveau des citoyens à la base, que ça puisse que les citoyens puissent remonter cela jusque dans l'orientation budgétaire qui va être retenue par le gouvernement, nous assurer que ces orientations prennent en compte les préoccupations que nous avons en tant que citoyens. Ça, c'est une partie sur laquelle on serait vraiment intéressés. La deuxième chose, c'est évidemment la reddition des comptes. C'est une chose de dire, les ressources sont là, ont été mises à la disposition du gouvernement qui les a exécutées, l'Assemblée nationale a donné son cutus, a donné son feu vert pour l'exécution. Nous attendons à ce qu'au bout, que l'on puisse aussi dire, voilà les ressources que vous avez mises à notre disposition, voilà comment ça a été utilisé. Mais ne pas attendre deux ans après que l'argent ait été utilisé pour faire la loi de règlement. Et pendant ce temps, le réseau citoyen pour la transparence budgétaire renforce la capacité de ses membres pour leur permettre d'élaborer des mesures efficaces de suivi budgétaire. Selon le président, les citoyens doivent être au cœur du processus budgétaire. Ainsi, il précise que le réseau est prêt à passer du budget moyen au budget programme à Djarangaï. Pour contribuer à faciliter la communication sur l'utilisation efficiente du budget de l'État, le réseau citoyen pour la transparence budgétaire renforce la capacité de ses membres. Une manière d'impliquer tous les citoyens dans la gestion du processus budgétaire. Si les gens sont bien informés que eux-mêmes, les citoyens, sont les premières sources qui permettent de financer les routes, les écoles, la santé, alors ils auront une plus grande propension à s'assurer que ces ressources sont utilisées de manière efficace, à demander la redevabilité et à s'assurer que ces ressources leur sont dues. Que chacun d'entre nous, même si c'est 1000 francs, le minimum fiscal, puisse s'en acquitter. Le RCTP travaille ainsi en parfaite collaboration avec l'État pour être au cœur de la délocalisation du budget. A partir de 2020, on aura au Sénégal le budget programme généralisé. Tous les ministères vont passer du budget des moyens à un budget programme. Il nous faut savoir ce que c'est qu'en tant que citoyens. Comment ça fonctionne ? A quel moment pouvons-nous nous infiltrer dans le système ? Quelles sont nos portes d'entrée pour influencer le processus du budget programme, de l'élaboration jusqu'à la reddition des comptes ? Les citoyens devraient être au cœur du budget. Et pour cela, il nous faut le décentraliser, il nous faut le délocaliser. Renforcer la participation citoyenne dans le processus budgétaire est un axe important pour le réseau. Ceci permettra d'améliorer la transparence du processus budgétaire. Ces membres se disent suffisamment outillés pour passer du budget moyen au budget programme. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h30 l'actualité internationale avec BBC Africa. Bonne suite des programmes sur la magie de la télé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Restons dans le secteur économique pour parler du réseau citoyen pour la transparence budgétaire qui a tenu une session de renforcement. L'objectif est de permettre à ces membres d'être mieux outillés sur les politiques fiscales. Les explications de Kumbagissé. Cette rencontre du réseau citoyen pour la transparence budgétaire RCTB a pour objectif de permettre aux participants d'élaborer et de mettre en pratique des mesures efficaces de suivi budgétaire. Elle vise aussi à faciliter la communication sur l'utilisation efficiente du budget de l'Etat. Une occasion de partager les compétences pour pouvoir progresser ensemble. Ce cadre multi-acteur de suivi budgétaire regroupe l'Etat, les organisations de la société civile, les secteurs privés. Ici, on se retrouve et tous les six mois, nous regardons la note d'exécution budgétaire et nous portons notre appréciation sur cela en tant qu'acteur de différentes sources. Et alors, le RCTB composé de Enda & Copop, de Action solidaire internationale, de Alphadev et de Psychodev, nous avons estimé, puisqu'il y a le cadre multi-acteur au niveau national, au niveau central, Il nous faut travailler à renforcer les capacités de nos points focaux et de nos membres dans les différents départements au Sénégal. Une occasion de relever leur plan stratégique 2018 à 2022. Pour pouvoir influencer le processus budgétaire lors de l'élaboration. Nous souhaiterions, par exemple, qu'au Sénégal, nous puissions, en tant que citoyens, être impliqués dans les débats d'orientation budgétaire. Nous souhaiterions que ces processus, dès qu'ils sont mis en place, qu'on crée des mécanismes et des cadres dans lesquels nous pouvons apporter notre contribution. Le ministère, en charge de la bonne gouvernance, a mis en place un cadre multi-acteur de suivi budgétaire, qui se réunit ici à Dakar. Nous sommes partie prenante de ça. Tous les six mois, nous nous réunissons et ensemble, nous regardons la note trimestrielle d'exécution budgétaire pour voir l'effectivité de l'utilisation des ressources telles que ça avait été prévu. L'objectif de cette activité est basé sur trois axes majeurs, à savoir améliorer la transparence du processus budgétaire, renforcer la participation citoyenne de qualité dans le processus budgétaire et enfin renforcer le développement organisationnel et institutionnel du RTCB. A demain soir, voilà, mais dans votre émission 90 minutes ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Cette session de renforcement de capacité des membres du réseau citoyen pour la transparence budgétaire est sous l'impulsion de quatre organisations non gouvernementales. Alphadev, Action Solidaire Internationale, Sikodev et Enda Ecopop. L'objectif visé est de permettre aux participants d'élaborer et de mettre en pratique des mesures efficaces de suivi budgétaire. Nous avons tenu à faire venir tous nos points focaux des différents départements à travers le Sénégal pour avoir un échange sur ce quoi le budget, comment il fonctionne. Mais aujourd'hui, l'insistance se porte sur comment est ressourcé le budget, d'où viennent les ressources qui alimentent le budget. Et la première source, évidemment, c'est les impôts, c'est les taxes, donc la fiscalité. Le réseau citoyen pour la transparence budgétaire fait dans l'anticipation pour se faire se doter d'un plan stratégique quinquennal pour répondre efficacement et en parfaite adéquation aux réformes budgétaires prévues en 2020. À partir de 2020, on aura au Sénégal le budget programme généralisé. Tous les ministères vont passer du budget des moyens à un budget programme. Il nous faut savoir ce que c'est qu'en tant que citoyens, comment ça fonctionne, à quel moment pouvons-nous nous infiltrer dans le système, quelles sont nos portes d'entrée pour influencer le processus du budget programme, de l'élaboration jusqu'à la reddition des comptes. La création d'une citoyenneté active et informée nécessite de la part des points focaux la maîtrise d'un certain nombre d'outils d'évaluation. Aujourd'hui, nous allons présenter le budget programme. Le budget programme, c'est une innovation allant dans le sens justement de réduire le train de vie de l'Etat parce que c'est un budget qu'on va présenter aujourd'hui pour montrer que le Sénégal va voir vers une réforme très importante, une réforme allant dans le sens d'affecter les crédits budgétaires, non pas exclusivement à des services, mais à des finalités avec des objectifs, ont suivi l'évaluation avec des indicateurs de performance. Hier, mon collègue a présenté le système fiscal, la loi fiscale, la norme fiscale, les différents impôts, le contentieux fiscal, etc. Le système fiscal, le budget. Cet atelier nous a permis vraiment d'avoir connaissance d'abord à tout ce qui est en train d'être fait sur le budget du Sénégal et de donner nos points de vue par rapport à ça. Ça nous a donné une nouvelle connaissance, ça nous a donné en tout cas des outils pour faire le plaidoyer et pousser l'Etat en tout cas à des investissements en tout cas meilleurs, à une rationalisation en tout cas des ressources du pays. Donc cette formation aussi nous a permis de connaître sincèrement ce qu'on appelle la fiscale, le système de fiscalité sénégalais. Le réseau citoyen pour la transparence budgétaire demeure cohérent dans sa démarche pour le respect des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africain relative à la transparence et l'efficacité budgétaire.